La parole est à Abou Taï, dans la paracha de Bayera. La Torah nous raconte à l'âge de 100 ans comment Abraham était souffrant pendant 3 jours et n'oubliez pas qu'il était vieux. Et voilà, la Torah nous raconte qu'Hachim a envoyé 3 malachim, 3 anges, un pour guérir Abraham Abinu, l'autre pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'il allait avoir un enfant, et l'autre malachim était destiné pour sauver son neveu Lot de Sédum. L'autre était un vieil homme, donc Hachim avait décidé de détruire Sédum et Gomor, donc il fallait sauver Lot et sa famille. Mes amis, je n'ai pas compris une chose. Il y avait un malachim, je comprends, un malachim qui vient pour annoncer qu'il allait avoir un enfant, très bien. Un malachim pour sauver son neveu de Sédum, très bien. Mais un malachim pour venir le guérir, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi, vous savez très bien qu'il va guérir, on n'a pas... Pourquoi lorsque quelqu'un fait une britiméla, on attend un malach, on attend un malach qui vient nous guérir. Je n'ai pas compris. Pourquoi il fallait le malach, l'ange, qui vient le faire guérir. Il a fait le mitzvah, il faut souffrir pour la mitzvah. Vous savez, on dit que le guérir, ça veut dire que c'est une récompense. On dit que ce sera le malachim, on dit que celui qui fait le mitzvah dans ce monde-là, qu'il ne s'attend pas à une récompense. Il n'y a pas de récompense dans ce monde-là. La récompense, c'est plus tard. C'est après 120 ans, parce que les mitzvots, ils n'ont pas de prix. Surtout lorsque tu fais le mitzvah, avec sacrifice, comme le mitzvah qu'il a fait à Abraham, la britiméla qu'il a fait à l'âge de 100 ans, avec sacrifice. Elle n'a pas de prix, cette mitzvah-là. Donc, je ne comprends pas. De toute façon, il va guérir. Ça prend du temps. Il faut un malach pour le faire guérir. C'est ça, mes amis, la question que je me suis posée. Pourquoi lui envoyer un malach ? Un malach, un ange, c'est l'ange Raphaël pour guérir Abraham. Alors, je vous pose une petite question. Guérir Abraham ? Mais est-ce qu'Abraham Avinu, il avait besoin qu'on lui envoie un malach pour le faire guérir ? Abraham Avinu était content de faire la mitzvah d'Hashrim. Pourquoi ? Lui envoyer un malach pour le faire guérir, c'est une récompense. Je ne comprends pas ça. Pourquoi ? Pourquoi un malach ? Aujourd'hui, mes amis, c'est l'ahiloula de Rabbi Haïm Pinto de Casablanca. Aujourd'hui, mercredi. Et aujourd'hui, c'est l'ahiloula de Ravchach, Alava Shalom. Et aussi l'ahiloula du Hazon Ish. Un grand sadiq, le Hazon Ish. Hazon Ish que toute sa vie, il a étudié la Torah. C'est un grand sadiq. Hazon Ish, c'était l'ami d'Alver Einstein, le grand métaméticien, le grand philosophe, le grand savant. Lorsqu'ils ont dû se rencontrer à Benébrac, vous savez que l'État d'Israël a proposé à Alver Einstein de devenir le futur président de la terre de l'État hébreu, de l'État d'Israël. Et Alver Einstein, il a dit non, je préfère rester en Amérique. Mais Alver Einstein et le Hazon Ish se sont rencontrés en Israël. Ils étaient très vieux. Alver Einstein lui a dit, j'ai tellement entendu parler de toi, je te rappelle lorsqu'on était ensemble. On était jeunes et je me rappelle que tu étais très intelligent. Le Hazon Ish, il dit à Alver Einstein, moi aussi je me rappelle que tu étais très intelligent. Bon, nos routes se sont séparées. Moi je suis parti à la yeshiva, toi tu es parti à l'université. Et Alver Einstein lui dit, la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai inventé une bombe atomique. De quoi détruire le monde ? Et toi tu as suivi la Torah. Et avec la Torah, Aronam remet dans la Torah. Et le monde, il tient grâce à la Torah. Ça veut dire que moi j'ai créé avec quoi détruire et toi tu as créé avec quoi construire. Donc finalement, c'est bien sûr, je voudrais bien redevenir ce que, lorsque j'étais jeune, je serais parti avec toi à la yeshiva. Il y a beaucoup des histoires qui courent. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. qu'à la fin de ces jours, avant qu'il ait mort, Alver Einstein, il avait dit, si je pouvais renoncer à beaucoup des choses que j'ai dites, que maintenant que je découvre la Torah, j'aurais dit autrement. Et maintenant c'est trop tard, je ne suis pas, je ne peux plus, je ne peux pas renoncer à, parce qu'il a découvert le chiffre 8. Et le chiffre 8 est très important dans la Kabbalah. Et avec ce chiffre 8-là, Alver Einstein, je crois qu'il a voulu développer une autre méthode scientifique entre toi et les morts. À Kolpen-Nurab-Bretail, aujourd'hui, c'est l'Eluda de ses trois grands tzadikim. Mes amis, il faut savoir, Abraham Abinu, il a connu Dieu à l'âge de trois ans. Et à partir de là, il a fait des recherches. Tout ce qu'on veut faire, si on veut réussir dans l'âge, il faut faire des recherches. Pour les docteurs, il faut faire des recherches. On ne peut pas être pilote si on n'a pas étudié à être pilote. Abraham Abinu aussi. Pour arriver, l'homme, le premier homme qui a découvert H&M, c'est avec des études, c'est avec des recherches. H&M, ils disent, tu cherches, tu trouves. Tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Et si nous, on est loin, c'est parce qu'on ne cherche pas. Et si on cherche, on trouve. Abraham Abinu, Al-Fashim, il a tellement cherché ce qu'il a trouvé. Et maintenant, nous, on a trouvé la facilité. Parce qu'Abraham, il a fait le grand travail. On sait qu'aujourd'hui, il y a la technologie qui avance. Il y a eu déjà, comme le téléphone, il y a un premier téléphone. Et au fur et à mesure, ils vont perfectionner le téléphone, ce qui est devenu le téléphone d'aujourd'hui, ce qu'il est. Et même, je me rappelle à l'époque, les ordinateurs. Les ordinateurs, c'était différent il y a 20 ans que ceux d'aujourd'hui. J'ai un palme depuis 20 ans. Il y a quelqu'un qui me dit hier, un qui a 21 ans. C'est quoi ça ? Je me dis, ben ça, c'est un palme. C'est un petit ordinateur de il y a 20 ans. Voilà, où il y a les adresses et tout. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Et moi, jusqu'à bientôt, je l'utilise encore. Un petit ordinateur pour graver les adresses. Voilà, mais ça veut dire que, pour vous dire que, tu cherches, tu trouves. Et aujourd'hui, toute la technique, les avions, tout, il y a eu un début. Et maintenant, la technologie, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Aujourd'hui, on est croyant. Ben, pour raché, parce qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont fait un grand travail. Et pour raché, ce travail-là qu'ils ont fait, voilà pour raché aujourd'hui. On l'utilisait, le travail, comment connaître Hachem. Comment ils ont servi à Kadosh Baruch Hu. C'est de la folie. Regardez, comment Rahel Imenou, elle a aimé sa soeur un amour gratuit. Alors, avant que la Torah ait été donnée. Alors, avant que la Torah ait été donnée, Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs femmes ont exercé la Torah, ont fait la Torah. Par rapport aux recherches qu'ils ont faites. Ça veut dire que, finalement, tu vois un arbre. Tu ne peux pas dire que cet arbre-là, il a été planté tout seul, il a poussé tout seul. Même s'il a été planté tout seul, parce qu'il y a eu un grain. Il y a un grain qui s'est enfoncé dans le sable et il a plu. Et voilà, et une plante, elle est sortie. Il faut qu'il y ait quelque chose. Par exemple, vous n'allez pas prendre une bouteille hermétique fermée et vous allez me dire qu'il y a un papillon qui va naître dans cette bouteille hermétique fermée. C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'il y ait quelque chose. Alors, c'est ce qu'Abraham, il a dit. Le début, au début, Abraham était son père, Terach, était idolâtre. Abraham, il a commencé à découvrir un chef tout seul. Il a commencé à voir le monde, comment il fonctionne. À la fin, il a dit, ce n'est pas possible, il y a un propriétaire. Il y a le monde, il n'est pas abandonné. Donc, il a fait un grand, grand travail pour être ce qu'il était. Et justement, c'est pour ça, Abraham, il n'y a personne qui peut arriver à leur cheville parce qu'ils étaient les premiers à découvrir Hachem dans des conditions très, très dures. Et surtout, le premier qui s'appelle Abraham Abinu, il a découvert Hachem dans des conditions très dures. À une époque où tout le monde vénérait l'idolâtrie, ils étaient convaincus que l'idolâtrie, c'est la vérité. Et lui, il a dit, non, ce n'est pas possible. Il y a un début à tout. Et combien ils ont souffert. Ils ont souffert à votre Hachem. Combien des peurs, combien des souffrances, ils ont eu, jusqu'à ce qu'ils ont atteint la vérité. Ils ont découvert la vérité. Mes amis, si aujourd'hui on trouve des gens qui sont prêts à donner leur vie pour Hachem, comme le cas de, le cas de, comment il s'appelle, de Itzhak Abinu, qui a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour Hachem. Alors aujourd'hui, regardez à Auschwitz. Combien des millions ont donné leur vie pour Hachem Abinu ? Vous savez, Rabbi Chak Al-Avashari raconte qu'il y a un qui lui a raconté, qui était le seul rescapé, de tuer à Auschwitz. Avant que les juifs, les nazis les ont fait rentrer dans la chambre à gaz, il y a un qui leur a dit, hé, 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 vous savez qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est à Torah. Alors, on sait qu'ils vont nous tuer. Alors, viens, on va chanter pour montrer à ces nazis-là qu'on a la émona en Dieu. Ils ont commencé à chanter, à danser nus, parce que les nazis les ont déshabillés avant de les faire rentrer dans la chambre à gaz. Et ils sont rentrés dans la chambre à gaz en train de chanter. De qui ils ont appris tout cela ? De Abraham Abinu. On étudiait la Torah avec le sacrifice de Yaakov Abinu, et le Hesed d'Abraham Abinu, et de couvrir Dieu d'Abraham Abinu, et de faire Tshuva d'Abraham Abinu. Et le premier converti, c'était Abraham Abinu. A l'époque, il n'y avait pas ni juif, ni rien du tout. Il n'y avait que des gens. Mais Abraham Abinu, mais il hésitait. Chacun, il vénérait un dieu à lui. Chacun avait son dieu. Donc Abraham, il est venu, il a dit, il n'y a pas de dieu. Il n'y a pas des dieux, pardon. Il y a un seul dieu. Il n'y a pas des dieux. Il y a un, c'est Hachem. On ne le voit pas, il est invisible. C'est celui qui a créé le monde. Aboutai, et c'était lui le premier qui a fait la britimie là, très vieux. Mais toi, la question se pose. Quelle est la raison pourquoi Kachem lui a pas donné la britimie là ? Depuis l'âge de trois ans. Ou quatre ans, cinq ans. Puisqu'Abraham, il a découvert Dieu à l'âge de trois ans. Donc pourquoi Kachem au Kou, il lui a pas dit à l'âge de trente ans, quarante ans, pourquoi Hakadosh Baruch Hu ne lui a pas donné la britimie là depuis qu'il était jeune ? Et pourquoi il a fallu qu'il rentre en Israël et c'est l'Israël qui lui a donné la britimie là ? Eh bien, justement, Aboutai, Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui, avec la britimie là, avec la circoncision, Hakadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec Abraham Beno. Eh bien, mes amis, il a fallu attendre longtemps, 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 longtemps. Hakadosh Baruch Hu, il a éprouvé Abraham Beno. Parce qu'Abraham Beno, il s'est vu, voilà, j'ai découvert Dieu. Alors, pourquoi Hachem, il fait pas avec moi une alliance ? C'est pas Abraham qui va faire une alliance à Hachem. Hachem, c'est le patron. C'est pas le serviteur qui va faire une alliance avec son patron. C'est le patron qui va décider, est-ce qu'il fait une alliance avec sa victoire ou pas ? Donc, vous imaginez qu'Abraham Beno le pose jusqu'à l'âge de 100 ans, et il était encore en doute. Il doutait, est-ce qu'Hachem il m'aime, il m'aime pas ? Et s'il m'aime pas, s'il m'aime pas, est-ce que je dois l'aimer moi aussi ? Et s'il m'aime, pourquoi il fait pas une alliance avec moi ? Et malgré tout, Abraham, il ne s'est pas posé de questions. Il attend, il ne se pose pas de questions. Et Hachem, il fait souffrir. Vraiment, il a éprouvé de toutes les manières. Et chaque fois qu'il subissait une épreuve, il va réussir l'épreuve. Abraham, il se dit, ça et maintenant Hachem, il va faire une alliance avec moi. Et Hachem, il ne fait pas d'alliance, il ignore. Vous imaginez ça ? Et Abraham, il ne s'est pas posé de questions. Je crois qu'il est arrivé à l'âge de 100 ans. Une fois qu'il était à l'âge de 100 ans, Hachem, il a dit, maintenant, je vais faire l'alliance avec toi. Maintenant, je t'ai fait, étant donné que maintenant, maintenant, et avec quoi il s'est faite cette alliance, c'est avec la Brite Mila et Honoré d'Israël. C'est-à-dire que le sang d'âme, le sang d'Abraham Abino, il a coulé en Israël. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait une alliance avec Abraham Abino, avec le sang. C'est-à-dire que quand je vous redis à Abraham Abino, alors voilà, la terre, je te la donne, la terre aussi, elle est inclue dans cette alliance que je fais avec toi. Donc, c'est pour cela, Hachem, il a éprouvé Abraham Abino et il avait 100 ans. Alors, dans la Kabbalah, on dit 100, le chiffre 100, il représente quelque chose. Il représente les 10 sphères et chaque sphère, elle a 10 autres sphères, 10 égoulées. Donc, au total, c'est 100. C'est-à-dire qu'Abraham Abino et Rav Shalom, il est à un niveau de sainteté spectaculaire qu'il était attaché à Dieu à travers les 10 sphères et leurs 10 sphères de chaque sphère. Parce que chaque sphère, elle a 10. Donc, au total, ils vont devenir une centaine. C'est-à-dire qu'Abraham Abino et à travers ces sphères, il y a la lumière d'Hachem qui circule. Avec ça, le monde, il est maintenu avec les sphères hautes. C'est-à-dire qu'Abraham Abino est arrivé le jour qu'il a fait la circoncision. Il avait 100 ans et il est arrivé à ce niveau-là. Mes amis, je voudrais terminer avec la réponse à la question qu'on a posée. Aujourd'hui, c'est l'ailulé du grand tzadik, Rabbi Achim Pito, Al-Vashalom, le Hazou-Ish, l'Afshach, tous ces grands tzadikim de notre génération. Alors, mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir que lorsque quelqu'un fait le mitzvah, il crée un malach. Le grand rabbin Rabbi Achim Pito, il dit que même lorsque quelqu'un pense faire le mitzvah, même s'il ne l'a pas fait, le fait qu'il a pensé faire le mitzvah, déjà, il a créé un malach, un ange avec la pensée. Lorsqu'il fait une bonne chose, déjà, il crée un malach avec la bonne pensée. Maintenant, lorsque j'ai lu ça, j'ai commencé à réfléchir et je suis arrivé à la conclusion suivante. Pourquoi avec la pensée, pourquoi lorsqu'il pense à faire le mitzvah, il crée déjà un malach? Pourquoi? On ne va pas. Je vois qu'il fait le mitzvah et le malach, il va être créé. Pourquoi? Quand je crois qu'il fait, c'est une question que j'ai posée sur Rabbi Shalom Sess. Pourquoi? J'ai mis la fait qu'en pensant, faire le mitzvah, déjà, tu as créé un malach, un ange. Alors, la réponse, c'est l'est, je pense comme ça. Parce qu'il y a le tzahara. Donc, je pense faire le mitzvah, ce n'est pas facile de la faire. C'est très dur de la faire. Alors, quand je crois qu'il fait que lorsque je pense faire le mitzvah, Hashem, il a peur que le tzahara, il va m'empêcher de la faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hashem? Hashem, il fait que lorsque je pense faire le mitzvah, il y a un malach qui va être créé. Et ce malach, il va m'aider à faire le mitzvah, pour réaliser ma pensée. Alors, ça veut dire, à Bouta, que le niveau de la mitzvah, il commence déjà à travers la pensée. Et à partir du moment où tu commences à penser, tu fais le mitzvah, donc tu as créé un malach, et au fur et à mesure que tu réalises à faire la mitzvah, le malach, il va être très fort pour t'aider à réaliser la mitzvah, et après, il va t'aider à faire une autre mitzvah. Quand on dit mitzvah, quand on dit mitzvah, quand on dit mitzvah, alors, si tu fais une mitzvah, cette mitzvah-là, elle va t'aider à faire une autre mitzvah. Pourquoi elle va t'aider? Parce que le malach, qu'il a été créé depuis le début, depuis la pensée jusqu'à la réalisation d'un mitzvah, il va t'aider à la réaliser depuis la pensée jusqu'à la fin, et après, il va t'aider à faire une autre. C'est ça la force. C'est comme une chaîne qui s'enchaîne. C'est comme le train. Lorsque le premier wagon, la machine, elle commence, elle tire avec elle tous les wagons. Lorsque tu commences à faire une mitzvah, tu la fais bien, elle va tirer une mitzvah après l'autre. Et c'est du non-stop. Dans la bouteille, je pense, c'est ça ce que la Torah, étant donné que c'est la première mitzvah qu'Hachem, il a donné à Abraham à faire. Il y a 613 mitzvot, et la première mitzvah qu'Abraham, il a fait, officiellement, de la bouche d'Hachem, parce que toutes les mitzvot qu'Abraham, il a fait, il les a fait sans que l'Hachem lui a dit de le faire. Mais là, c'est la première mitzvah qu'il lui a dit. Donc, pour cette première mitzvah, elle était dure à la faire. La première mitzvah à faire, Abitmila, il était vieux, il était âgé, il avait 100 ans. Ce n'était pas facile de faire une circoncision à son âge. Il fallait vraiment qu'il soit fort. Alors, quand Shubo Kho, il a aidé Abraham Abinu, il a aidé Abraham Abinu. Il s'est tellement bien préparé pour la faire. Donc, il a créé, avec la pensée, il a créé un Malach. Et ce Malach-là, ce Malach-là, il a été tellement fort. C'est pour ça, il était tellement puissant, ce Malach-là, que lorsque Abraham, il a fait la circoncision, donc le Malach Raphaël, il est venu pour le guérir. Pourquoi le Malach Raphaël, il est venu pour le guérir ? C'est parce qu'on dit que ce n'est pas pour le guérir physiquement, c'est pour lui dire tu as fait une bonne mitzvah. La guérison de ce Malach-là, c'est pour affirmer à Abraham Abinu, tu as fait une mitzvah, tu l'as bien fait. Et la mitzvah, c'est elle qui va te guérir. Vous savez ce qu'on dit ? On dit Quelqu'un qui veut faire une mitzvah et qui l'a fait, il ne va jamais lui arriver quelque chose de malheur avec la mitzvah qu'il a fait. Et c'est ça la bouteille, le symbole de, lorsqu'Abraham Abinu, il a fait la mitzvah de Brit Mila, ce Malach, il est venu, il s'appelle Raphaël, pour lui dire, tu vois, tu n'as pas besoin de moi, parce que tu as fait la mitzvah. Mais ça, je vois là, je suis là. Par rapport à la mitzvah, nous, lorsqu'on fait la mitzvah, on crée un malach, on ne voit pas le malach, on ne le voit pas. Et il est invisible, si on le voit, on meurt. Mais Abraham Abinu, à la vache à l'homme, lorsqu'il a fait cette mitzvah avec Miserot Nefesh, il n'a pas fait ça pour que lui, bon Dieu, il lui envoie un malach pour lui dire, non. Quand je crois qu'il a envoyé ce malach-là pour lui dire, tu vois, même que tu étais en danger, j'étais là pour te protéger. C'est-à-dire, finalement, c'est une leçon à vie, que lorsqu'on fait mitzvah, on est protégé. Lorsqu'on fait le mitzvah qui est là-bas, un danger, on est protégé. Et c'est pour ça, pour une fois, la Torah veut te donner cette remarque-là. Voilà, l'homme a qui était là pour te montrer, pour les générations à venir, c'est-à-dire, à partir de maintenant, tu fais le mitzvah, n'aie pas peur, tu es protégé. Ce n'est pas peur que tu me vois, ça suffit une seule fois qu'on voit qu'Abraham était, il a vu, l'Akhabay qui est venu le voir, c'est pour nous apprendre que lorsqu'on fait le mitzvah, on crée un malach et ce malach, il nous protège jusqu'à la fin de la mitzvah. Alors, et cette mitzvah-là, même s'il y a un danger dans cette mitzvah-là, alors, voilà, n'aie pas peur, il y a, voilà, le malach, il est là, il te protège. c'est-à-dire que, ça veut dire que, mes amis, est-ce que, lorsqu'on est dans un avion, on voit l'avion qui vole, on sait qu'il y a un pilote, on sait qu'il y a un pilote, s'il n'y a pas de pilote, on ne va pas rentrer dans l'avion, on aura peur de rentrer dans l'avion, mais lorsqu'on voit le pilote, on est confiant. Alors, voilà, c'est ce que les abdits, c'est ce que Hashimel a voulu nous montrer pour les générations à venir. Vous faites cette mitzvah de Britmila, voilà, il y a le malach, il y a le malach qui protège. Ce n'est pas la peine que tu le vois, il est là, voilà, pour une fois, on te l'a montré, il protège. Même que tu vois le sang qui coule, aujourd'hui, c'est Sandak, aujourd'hui, c'est la Britmila de mon petit-fils, et bien sûr, aujourd'hui, c'est l'Elula. Je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée hier soir pour vous expliquer c'est quoi la grandeur de la pensée. Au moment que quelqu'un pense faire un mitzvah, déjà, la mitzvah, elle le protège. Il y a malach qui va naître. Déjà, la protection, elle commence depuis la pensée. Il y a un juif qui, que j'ai vu hier soir pendant l'Elula dans le Père Mipidot, qu'il a vu qu'il a vu qu'il a vu un bandeau autour de ses mains. Je lui dis, ça va ? Il lui dit, j'ai eu un grand miracle aujourd'hui, par le mérite de la Père Mipidot, chez vous, à la maison, chez moi. Je lui dis, chez moi ? Alors, il me raconte que, avant de venir à l'Elula, et c'est vrai, deux heures avant, j'arrive à la maison, et la porte de l'immeuble, c'est une porte qui est envers. C'est une porte qui pèse au moins deux tonnes, parce que c'est presque cinq mètres de long et trois mètres de large. C'est une porte blindée, mais envers. Alors, quand je suis arrivé, j'ai vu cette porte-là qui était cassée, il y avait plein de sang, par contre. j'ai cru qu'il y avait une dispute, on n'a rien compris. Il y avait des millions de petits morceaux de verre de parcours. Il y avait du sang, plein, plein, plein de sang. Je lui dis, alors c'est toi qui a eu l'accident là-bas ? Il me dit, j'étais debout en train de composer le code pour rentrer dans l'immeuble, et cette porte de verre, elle est tombée sur moi et j'ai eu juste le temps, j'ai eu juste le temps de reculer un peu et avec les millions de morceaux de verre qui sont tombés, j'ai eu des blessures dans toutes mes mains et tout ce sang qu'on s'est vu là-bas et il a coulé de moi. Il me dit, mais Rabbi David, sachez, je suis là, de Gazavanca, je suis là. Je lui dis, pourquoi ? Je lui dis, parce que quand j'ai composé le numéro, j'ai pensé que faire vite pour aller me préparer pour venir à la Révola de Rabbi David. Le fait que j'ai pensé venir à la Révola à ce moment-là, il s'est passé ce qui s'est passé, moi là, je suis vivant, elle aurait pu tomber sur moi et je ne serais pas là-même. Voyez mes amis de cette histoire-là, de cette histoire que vous apprenez, pensez, faites une mitzvah, pensez à l'élu de la date sadique, déjà le malach il est né pour protéger. Voilà l'histoire, belle histoire, par le Zékhout de la Béhé, plutôt, que le bon Dieu ne protège jamais les Kéras. Sous-titrage Société Radio-Canada